D'abord la politique. Re-bonjour Jérôme Béglé. Bonjour. Vous vous penchez ce matin sur la tribune signée par Bernard Tapie et parue dans le Figaro ce matin. Tribune qui remet en question tout ce qui s'est passé dans son litige avec le Crédit Lyonnais. Affaibli par la maladie, engagé dans une lutte sans merci contre l'État et le Crédit Lyonnais, harcelé par l'État qui exige le remboursement des 400 millions d'euros qu'il a touché dans l'arbitrage rendu en sa faveur dans l'affaire Adidas-Crédit Lyonnais, Bernard Tapie ne se laisse pas abattre. Il signe ce matin dans le Figaro une tribune étonnante, originale mais très technique. Alors j'essaie d'être clair, il s'appuie sur l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne qui impose aux juridictions de dernier ressort, donc en France à la Cour de Cassation, de renvoyer à titre préjudiciel toute question qui soulève un problème d'interprétation du droit national au regard du droit de l'Union. C'est-à-dire que si les juges ont un doute sur le sens qu'il faut donner à telle ou telle disposition de notre droit, il demande aux juges européens de la Cour de Luxembourg de leur indiquer la voie à suivre. Et concrètement, qu'est-ce qu'il cherche à obtenir Bernard Tapie ? Alors, il s'estime maltraité par la justice française et comme le contentieux sur l'affaire Adidas-Crédit Lyonnais l'amène à être jugé à peu près sur les mêmes faits, en France bien sûr, mais également en Belgique, en Angleterre et aux Pays-Bas, il souhaite que toutes ses juridictions demandent à la Cour de justice de l'Union Européenne sur les textes sur lesquels les juges s'appuient pour le juger et éventuellement le condamner ont bien été interprétés, s'il n'a pas été victime d'une interprétation particulièrement sévère de la part des magistrats français. En clair, et c'est là que c'est révolutionnaire, il dit que désormais il existe un droit européen et une jurisprudence européenne qui s'imposent aux dispositions françaises et comme ses avocats et lui sont convaincus que pour acheter puis revendre Adidas, le Crédit Lyonnais a enfreint plusieurs dispositions du droit européen et que la banque n'a pas été sanctionnée en France pour cela, ils se disent que devant une juridiction européenne, l'établissement sera enfin condamné. Encore une fois, il ne va pas se faire que des amis si je comprends bien ? Oh là là, c'est le moins qu'on puisse dire, car le débat fait rage depuis plusieurs années chez les juristes pour savoir si cette Cour de justice de l'Union Européenne est une Cour suprême et donc si le droit de l'Union Européenne a primauté sur les droits nationaux, y compris français. Si c'est le cas, c'est tout notre système judiciaire qui pourrait être bouleversé et toute la puissance du juge français battue en brèche. Tapie estime qu'il n'a pas été jugé équitablement, que l'on distord les textes pour le faire condamner coûte que coûte en France et il demande donc aux instances européennes de rappeler à l'ordre la justice française. Or, notre justice est déjà dans le collimateur de Luxembourg qui le reproche sa lenteur, son non-respect des droits de la défense et dans un retentissant arrêt d'octobre 2018, le manquement par l'État français a l'obligation de renvoi préjudiciel. Tapie joue donc sur du vlourd, car ses avocats avaient il y a deux ans demandé à cette même Cour de cassation d'appliquer ce renvoi préjudiciel et les magistrats n'avaient même pas dénié lui répondre. Car les juges français se font tirer l'oreille pour demander à leurs collègues de Luxembourg ce qu'il faut penser ou comment il faut interpréter certaines dispositions. Au passage, l'homme d'affaires distille un message politique. Si l'on joue au pro-européen, soyons-le jusqu'au bout, y compris en acceptant qu'un droit supranational puisse s'imposer à notre droit national. Comme souvent, Bernard Tapie a appuyé exactement là où ça faisait mal. L'édito politique de Jérôme Béglet, chaque matin à 7h40. Merci Jérôme, à demain.